bon voilà le dernier colis que je devais recevoir donc mon nouveau poste à soudé avec fer interchangeable évidemment livré avec tout un panel de pannes différentes tailles pour sms pour gros pâtés genre transformateur et compagnie la pointe hyper fine de la pointe médium de la pointe un peu plus large de la pointe avec un mets plat et une panne en forme de couteau donc le fer il va avec deux supports un mobile et un fixe évidemment j'ai mis une panne tournevis au bout de celui ci là pour faire les premiers tests le deuxième petit support en métal qui peut se mettre à côté donc bon c'est pas aménagé encore en fait je vais tout décalé le boîtier va passer un peu plus par là tout ce qui est là va venir dans une nouvelle caisse que je viens d'acheter également une caisse plastique toute simple qui vont aller sous mon bureau la précision est quand même assez redoutable donc partir de 250 on peut même descendre très bas pour certains travaux fins notamment les teint fins que j'utilise avec avec les sms le montant température hop ça affiche immédiatement le truc et ça se met à jour donc évidemment il ya un bouton neuf séparés parce que le deuxième bouton ici sert à générer de l'air chaud ici par là j'ai pas mis les buses par contre ça fait un pistolet air chaud extrêmement précis bien plus précis que mon décapleur thermique avec plusieurs tailles de buses hop là je vais pas le laisser devant sans faire fondre le plastique je le remets là haut en toute sécurité alors j'en profite parce que je vois qu'il monte à 300 degrés quand on est à peu près au milieu je vais le faire descendre tout de suite à 180 qui sera mon réglage de base en principe 183 et encore un petit poil c'est quand même assez précis c'est assez rigoureux si cela admettons 186 ça va pas mal et je peux aussi avoir la vitesse le flux de air qui peut changer également un flux d'air en principe moi je suis plutôt par là quand j'utilise mon décapeur habituel donc je coupe là donc pour des raisons évidentes de refroidissement l'appareil fait un petit peu de bruit mais enfin c'est pas non plus surmontable en général la partie décapeur j'utilise 30 minutes de suite grand max 30 minutes d'affilée c'est vraiment que je fais du gros gros travaux genre je dénue d'une plaque entière d'un appareil quelconque pour la refaire à la sauce quoi donc le fait que ça fasse un peu de bruit qui est franchement le seul défaut après quelques heures d'utilisation de cet appareil me semble tout à fait négligeable d'ailleurs on le voit sur la vidéo j'imagine mais ça couvre absolument pas ma voix je suis pas obligé de me forcer l'autre défaut qu'on pourrait trouver à cet appareil parce qu'il faut toujours aller un peu on est français c'est la tradition donc j'aurai ne cassons pas nos traditions le manuel qui ne sert rigoureusement à rien parce que tout est affiché directement sur la façade je sais pas si on le voit bien au clair là donc les deux interrupteurs le flux d'air etc donc on voit que là les deux boutons sont mis à off aussi bien le soldering que le hot air et que la ventilation tourne toujours mais évidemment que ça tourne toujours parce qu'il faut bien que ça se refroidisse quand même ce truc question de sécurité et donc il y a un petit timer à l'intérieur manifestement bon je l'ai pas démonté pour vérifier mais il y a un petit timer à l'intérieur qui manifestement permet ça je pense que je peux même le refroidir un peu plus le refroidir plus vite à mon avis même si je fais saturation de flux d'air ah bah voilà pour le coup il est passé en dessous du seuil il s'est arrêté tout simplement donc je voulais parler du manuel excusez cette petite interlude ce petit interlude il est absolument ridicule en gros il y a les caractéristiques techniques comment on fait une soudure comment laver l'appareil la page des caractéristiques techniques et point barre alors certes il n'y en avait absolument pas besoin mais quitte à faire un manuel comme ça autant pas s'emmerder faire un vulgaire pdf sur le site du constructeur est terminé quoi avec juste un petit carton d'invite à aller lire le pdf point barre ça suffisait bon en tout cas il n'est pas super encombrant et une petite poignée donc ça c'est toujours agréable si on veut le mettre sur une étagère quand on s'en sert pas ou quoi que ce soit c'est toujours bien donc comme je vous l'ai dit moi il va passer un petit peu plus à gauche là donc il me gênera pas voilà 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 qu'est ce que je peux dire de plus ben je sais pas trop donc la référence 852d il y en a d'autres dans le même style il y en a des plus cher celui-là vaut quand même dans les 90 euros je crois bien enfin avec les frais de port ça m'a fait 102 euros donc c'est pas si cher que ça mais on commence déjà à taper dans de la gamme un petit peu moyenne un petit peu correcte faut pas acheter trop trop moins cher mais je pense qu'on peut trouver exactement la même qualité à 10 15 peut-être même 20 euros moins cher que ça donc il n'y a pas d'affolage c'est pas super cher non plus mais quand même faut les sortir en tout cas on a vu les afficheurs sont d'une très bonne qualité tenez voyez la vitesse de chauffe est excellente puisque le pré réglage à 280 degrés là voyez à quelle vitesse ça monte ça dure vraiment que quelques secondes et hop on arrive à la chaleur utilisable il ya même le petit voyant clignotant qui se met à clignoter quand on arrive à la bonne température c'est pas grand chose c'est vraiment un petit détail de rien du tout mais ce petit détail je trouve ça génial je trouve ça vraiment très très pratique bon là j'ai plus de soudure à faire donc je coupe mais bon voyez l'idée un autre truc que je trouve très bien c'est ce ce caoutchouc de protection autour de du pistolet air chaud qui est très souple très agréable toucher qui ne chauffe pas lui même bien entendu donc on peut le toucher par erreur et aucun risque de se brûler ou quoi que ce soit le fil qui mène au fer est largement assez long il fait une bonne quarantaine cinquantaine de centimètres plutôt 40 je dirais oui il passe derrière on va dire 40 allez un tout petit peu plus de 40 j'ai pas envie de me faire chier à le mesurer voilà donc pas grand chose à dire de plus mais vraiment un appareil qui me satisfait beaucoup j'ai pas encore beaucoup beaucoup utilisé comme je disais tout à l'heure j'ai fait que quelques heures avec mais c'est quand même pas mal à bientôt